Non, 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 pas du tout, mais on ne se sent pas protégés et c'est con parce que ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas sur les plateformes, les réseaux sociaux, tout ça, mais malheureusement, on est un petit peu obligés dans le sens où tout se fait sur Internet. Par exemple, moi, mon shopping, je ne vais plus forcément en magasin, je vais tout faire sur Internet parce que c'est plus rapide, c'est plus facile et on gagne du temps. Ah non, pas du tout, rien d'intercadré, les gens font ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, un logiciel antivirus aide grand chose, du moins en tout cas ce que j'ai utilisé. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai utilisé Microsoft Defender, je crois, ou l'essentiel, je ne sais plus. Bref, lui, il passait bien, mais après, voilà. Je fais très attention, quand je reçois par mail des impôts, enfin prétendument des impôts, je vais directement voir sur le site des impôts et je ne clique jamais sur les mails qui me semblent suspects, puisque dans la vie, rien n'est gratuit et quand on m'envoie un mail qui me dit « venez, inscrivez-vous pour toucher 200 euros », j'ai tendance à être méfiant. Entre pas des sites qui, pour moi, sont un peu risqués, je ne veux pas cliquer sur des liens que je ne connais pas. Aussi, je fais attention à l'adresse de certains sites, s'il y a des problèmes dans les sites, parfois, il manque un art, il manque quelque chose comme ça. Et je pense qu'en faisant ça, normalement, on est en sécurité, en quelque sorte. On joue à un Mac et je pense bêtement que ça n'a pas de virus. Le classique, c'est Frodo Présidence et donc vous vous êtes appelé un matin en disant que vous devez opérer un virement et que ça vient, qu'il faut être secret, il faut aller vite. Alors, un de mes proches, oui, mais très souvent, c'est des erreurs plutôt humaines. Donc, ils vont laisser leur compte ouvert dans une bibliothèque ou au travail et quelqu'un d'autre va consulter les mails. Mais jusqu'à ce moment, rien de très grave, rien de financier. Je cherchais un appartement et ce n'était pas de la cyberattaque, c'était par mail. Et on m'avait proposé un appartement, mais très vite, j'ai vu que ça allait être une arnaque, c'était sur le Boncoin. Et sinon, oui, j'ai des gens dans mon entourage avec Paypal ou voilà, des choses comme ça. C'était il n'y a pas longtemps. J'ai eu un mail comme quoi c'était Apple Support. Et du coup, j'y ai cru parce que j'ai un iPhone et j'ai cliqué sur le lien parce qu'on me disait que mon compte allait être bloqué parce que quelqu'un s'était connecté ou je ne sais plus quoi. Et quand je clique sur le lien, page noire et puis un virus sur mon ordinateur. C'est tout ce qui peut être email, email un peu frauduleux qui vous envoie vers d'autres liens pour récupérer vos informations. Le phishing, ça va être très souvent sur les boîtes mail. Par exemple, on va vous envoyer un lien qui va tenter de reproduire le format d'un mail de banque ou d'un mail de n'importe quel organisme étatique en général pour nous inviter à cliquer sur un lien particulier qui va reproduire la même interface pour avoir nos identifiants et tout ça. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est un peu couillon de remplir ça. Moi, c'est mon point de vue. Je n'ai pas l'idée de dire, tiens, mon numéro de compte est ça, voilà mon code, voilà mon... Non, non, pas une seconde, je penserais à faire ça. Que ce soit ma banque ou pas ma banque, je leur dirais, ça va, je me déplacerais. Pas une seconde, je penserais le faire par Internet. Email de Free écrit avec plein de fautes d'orthographe, de français, qui me propose des cadeaux mirobolants. Bah, je jette. Généralement, j'arrive à le repérer, à supprimer les emails en question et pas les ouvrir, on va dire. C'est toujours dans un français qui n'est pas forcément très formel et les logos sont bizarres. Hier, par exemple, ma grand-mère me montrait un mail qu'elle avait reçu de la sécu, soi-disant, et qui disait qu'elle avait droit à un remboursement de 160 euros, quelque chose comme ça. Et elle m'a montré, elle m'a dit, est-ce que tu crois que c'est une arnaque ou pas ? J'ai regardé, j'ai dit que c'était une arnaque bidon, il y avait trois fautes d'orthographe par ligne, donc tout de suite, on sait qu'il ne faut pas cliquer dessus. Pas vraiment, pas vraiment. J'entends parler, je me documente un peu sur le net, mais bon, ça reste juste les bases. J'essaye des fois de comprendre un peu qui a accès à quoi, on va dire, mais ce n'est pas forcément très clair. Maintenant, ils nous mettent des messages d'alerte à chaque fois qu'on met un site en disant que nos données peuvent être utilisées ou non, on va dire. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe, je dirais. Je m'informe toute seule. Après, sinon, je ne sais pas si je serai informée, non.